Saviez-vous que pour chacune des millions d'espèces vivantes sur ce merveilleux Point Bleu-Port, aujourd'hui, il y en a peut-être un millier qui ont péri? Mais regardez ce que vous avez fait! Vous avez désintégré Einstein! Mais calme! Voyons, je n'ai rien désintégré du tout! La plupart des espèces se sont éteintes suite à la compétition permanente avec les autres formes de vie, mais un grand nombre d'entre elles ont été balayées par les violents cataclysmes qui ont secoué notre planète. En retournant dans le passé, nous dénombrons cinq extinctions majeures au cours des 500 derniers millions d'années. Cinq extinctions de masse qui ont anéanti une grande partie de la vie sur Terre. La pire de toutes est survenue il y a quelque 250 millions d'années, à la fin d'une période appelée « Le Permis ». Les trilobites étaient des animaux à carapace qui chassaient en groupe sur les fonds marins. Ils furent parmi les premiers animaux à développer des vrais yeux. Les trilobites ont une longue histoire de plus de 270 millions d'années. En réalité, la Terre fut pendant une longue période la planète des trilobites, mais aujourd'hui, ils ont tous disparu. Les derniers ont quitté notre belle planète bleue en même temps que d'innombrables autres espèces lors d'une catastrophe naturelle sans précédent. L'apocalypse commençant dans l'actuelle Sibérie avec des éruptions volcaniques comme l'homme n'en a jamais connues. À l'époque permien, la Terre était vraiment différente. Il n'existait alors qu'un super continent et un immense océan. Et puis l'enfer. D'incessants flots de lave se mit à recouvrir une région plus vaste que l'Europe occidentale. Les éruptions se poursuivaient pendant des centaines de milliers d'années. Les roches en fusion mirent le feu aux dépôts carbonifères, entraînant une pollution de l'atmosphère par le dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Puis les dépôts carbonifères, ça me tient vraiment à cœur. Je vous garantis que je vais aller plus en profondeur dans un autre cosmos. Fais continuez à me suivre. La Terre se réchauffa et la circulation des courants océaniques fut interrompue. Des bactéries nocives se mirent à prospérer, mais presque tous les autres organismes marins pèsent. Les eaux stagnantes se mit à libérer dans l'atmosphère du sulfure d'hydrogène. Un gaz toxique qui asphyxia la plupart des animaux terrestres. Ok, c'est beau là. C'est beau là, fumé. Mais 90% de toutes les espèces de la planète disparu. C'est ce que les scientifiques ont appelé la Grande Extinction. La vie sur Terre fut si proche de l'anéantissement total qu'il eut fallu plus de 10 millions d'années pour se rétablir. Peu à peu de nouvelles formes de vie se développerent pour occuper des espaces laissés vacants après le permis. Les grands gagnants de cette nouvelle vie furent les dinosaures. Leur règne dura 150 millions d'années jusqu'à ce qu'ils soient à leur tour victimes d'une extinction de masse. Au fil du temps, la vie sur Terre a subi de nombreux coups durs. Pourtant, elle est toujours là. Sa ténacité est époustouflante. Elle prospère même dans des endroits où toute vie semble inconcevable. Je connais l'animal qui peut vivre dans l'eau bouillante ou dans la glace vive. Il est capable de vivre 10 ans sans boire une goutte d'eau. Il peut aussi voyager dans le vide spatial soumis à d'intenses rayonnements cosmiques et revenir indemnes. Il s'agit du tardigrade. Et quand on dit qu'ils survivent aux vides, ce n'est pas exactement ça. C'est en fait qu'ils se dessèchent et n'ont plus aucune activité. Mais qu'ils retrouvent cette activité en les réhydratant en condition normale. Ces invertébrés se sentent chez eux partout, aussi bien au sommet des hautes montagnes qu'au plus profond des océans, y compris dans les jardins où ils prolifèrent dans la mousse. Et si vous ne les avez jamais remarqué, c'est normal parce qu'ils sont tellement petits que vous ne pouvez pas les apercevoir. Et oui, ils ont à peu près la taille d'une pointe d'épingle, mais ils sont coriaces. Ils ont survécu à 5 extinctions massives. Ils suivent leur chemin depuis un demi-milliard d'années. Nous pensions autrefois que la vie était du genre difficile, qu'elle ne pouvait naître que dans un environnement pas trop chaud, ni trop froid, ni trop sombre, ni trop salé, acide ou radioactif. Et surtout, nous pensions qu'elle avait besoin d'eau. Erreur comme le prouve le robuste tardigrade. La vie peut endurer des conditions qui signifieraient une mort certaine pour nous autres humains. Mais les différences entre nous et les organismes vivants dans des environnements les plus hostiles de la planète ne sont que les variations du code génétique. Mais pouvons-nous vraiment prétendre connaître la vraie définition de la vie? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada